Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été et que la rentrée s'est bien passée. Nous c'était super, Tommy est parti en vacances, je vous raconterai bientôt ce qui lui est arrivé, ça vaut le détour. Pour cette troisième saison d'Encore une histoire, on a décidé de commencer avec un grand classique. Une histoire parue pour la première fois en 1894, c'était il y a longtemps. Bon, le titre de cette histoire, The Jungle Book, signé Rodyard Kipling. Oui, vous l'avez peut-être compris, nous allons vous raconter le livre de la jungle. C'est parti ! Cette histoire se déroule dans la jungle. On y rencontre Baguera, une panthère noire. Elle porte dans sa gueule un petit dôme. Un petit bébé, découvert dans un bateau, une barque échouée au bord d'un fleuve. Le bébé, abandonné tout seul, pleurait à chaud de l'arbre. Père et mère loup s'occupent très bien de leur louveteau, se dit la panthère. Ils élèveront correctement ce petit bébé, qui n'a pas de poils. Les années passèrent. Le petit dôme grandit aux côtés de ses frères et de ses sœurs loups. Maman loup l'avait appelé Mougli, ce qui veut dire grenouille. Il agitait bras et jambes lorsqu'il était bébé. Aujourd'hui, c'est un petit garçon, plein de force, plein de caractère. Et dans la jungle, eh bien, il n'a que des amis. Enfin, presque. Il y a Cherkan, qui reste son pire ennemi. Cherkan est un tigre qui ne respecte pas la loi de la jungle. En effet, il lui arrive de tuer sans en avoir besoin. Et il aimerait bien goûter du petit dôme. Un soir, le chef des loups déclara. Nous savons que Cherkan rôde dans les environs. Mougli n'est plus en sécurité. Évidemment, il ne manque pas de courage. Nous le savons tous. Mais c'est un être sans poils. Il n'a pas de griffes, il n'a pas de crocs. Et dans cette jungle, il ne peut pas se défendre tout seul, face au tigre redoutable. Maintenant qu'il est devenu grand, il est temps pour lui de retourner au village des Ormes. Je l'accompagnerai, propose Baguera. Quand Maman Louv annonça la nouvelle à Mougli qu'il devait partir, il éclata en sanglots. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir de la jungle. Non, je ne veux pas partir de la jungle. Je reste là, quoi qu'il arrive. Je reste avec vous. Je suis un grand garçon, je sais me défendre tout seul. Mais le lendemain matin, très tôt, Mougli quitta ses frères et suivit Baguera. En chemin, le garçon pleurait, toujours à chaud-delà. Je ne veux pas aller dans le village des Ormes. Pas du tout. Je ne veux pas vivre loin de mes amis. Je veux rester avec mes frères et mes soeurs loups. Avec mes amis dans la jungle. Après une journée de marche, la panthère noire s'arrêta au pied d'un grand arbre et dit à Mougli « Nous dormirons ici cette nuit. Tu vois la plus haute branche ? Va t'y mettre confortablement. Ici, tu seras en sécurité. » Mougli, exténué, fatigué, épuisé après cette journée de marche, décida de suivre le conseil de la panthère noire. Il ne tarda pas à s'endormir mais quand il ouvrit les yeux il se retrouva nez à nez avec un serpent. « Enfant, regarde-moi bien dans les yeux. Regarde-moi bien dans les yeux. » susurra cette voix sifflante. « Regarde-moi bien en face. En face. » Vous savez qui c'étaient les enfants ? C'était K. Un piton redoutable avec une langue fourchue. Mougli en avait souvent entendu parler chez les loups. Il ne fallait pas le regarder trop longtemps dans les yeux sinon on risquait de s'endormir et d'être totalement hypnotisé. Et c'est ce qui arriva à Mougli. « Regarde-moi dans les yeux, petit homme. » Trop tard. Mougli fut hypnotisé. On n'a rien de temps. Et ils ne pouvaient plus bouger. K l'avait enserré dans ses anneaux et elle serrait très fort. Heureusement, Baguera bondit juste à temps sur le méchant serpent. Et elle l'expédia dans les airs. D'un coup sec. Après avoir passé une bonne nuit, Baguera et petit d'homme reprirent leur chemin. Et ils entendirent un énorme bruit. Des secousses qui ébranlaient toute la jungle. Mougli monta alors au-dessus d'un arbre pour regarder ce qui se passait. Et que vit-il des dizaines d'éléphants qui marchaient à la queue leu-leu et en chantant « En cadence ! » dit le chef de la troupe. « De la cadence ! » « De la prestance ! » Tout au bout de la file, un éléphantot trottait sur les talons de son père et de sa mère. Au passage, il fit un petit signe à Mougli. « J'aimerais bien jouer avec toi ! » dit le petit éléphant. « Mais je suis très en retard. » « Puis-je défiler moi aussi ? » demanda Mougli. « Bien sûr ! Mais attention ! Tu dois tenir le rythme ! » Le colonel ne plaisantait pas du tout avec ce fameux rythme. Alors Mougli se mit à marcher en pas derrière son nouvel ami. Quand un grand parissement retentit et la patrouille s'arrête à net. « Garde à vous ! » s'écria le colonel. Les soldats, enfin, les éléphants, se redressèrent. La trompe pointait vers le ciel. Le colonel passa en revue toutes ses troupes et quand il aperçut Mougli, « Un ennemi s'est glissé dans les rangs ! » Il saisit le petit garçon avec sa trompe. « Lâche-le ! » rugit alors Baguera. « Il ne te dérange plus. Je le ramène dans le village des hommes. » « Je ne veux pas aller au village des hommes, moi ! Je ne veux pas y aller ! » grogna le petit garçon. « Je suis chez moi, dans la jungle, avec mes amis et avec mon copain l'éléphantau. Je ne veux pas y aller, Baguera ! » « Sois raisonnable, Mougli. Tu n'as pas le choix. Tu dois me suivre. » « Non ! J'ai décidé que je restais là ! Je reste ici ! Lâche-moi, Baguera ! Lâche-moi ! » « Eh bien, puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul ! Je m'en vais ! Je te laisse ! » Mougli s'assit par terre pour réfléchir un instant quand il entend Yves redonner une grosse voix. « Tu es qui, toi ? » s'écria Mougli en voyant un grand ours qui était mort de rire. « Oh, je suis le vieux Balou ! » s'exclama-t-il. « Viens avec moi ! Regarde ! Il y a du miel, là ! On va en manger ! On va en manger ! J'adore ça ! Je vais t'apprendre à te battre, petit gars ! » À ce moment-là, Baguera surgit. « Te voilà, toi ! Laisse donc ce petit ! » Il doit retourner dans le village des hommes avec les siens. « Pas question ! » dit Mougli d'un ton décidé. « Je veux rester ici ! Je veux m'amuser avec lui ! Il s'appelle Balou et il a l'air franchement sympa ! Hein, Balou ? » « Bravo, ouais ! » L'ours et le petit enfant passèrent pas mal de temps à faire les oifes dans la rivière. L'eau était très bonne et Balou avait juste envie de s'amuser. Il s'allongea dans l'eau, le petit garçon se mit sur son gros ventre et il finit par s'endormir. Quand tout à coup, le petit garçon se fit happer d'un coup sec. Il se retrouva dans le royaume des singes. Les singes qui n'avaient jamais vu un petit garçon à un petit homme sans poils. Mowgli fut alors prisonnier dans un temple totalement en ruines. Les singes amenèrent l'enfant à leur roi. « Revi de te voir, mon cousin ! » s'écria le roi. « Je ne suis pas votre cousin ! » répliqua Mowgli. « Laissez-moi tranquille ! » « Tu me ressembles, tu es donc mon cousin ! » « Viens faire la fête avec nous, petit gars ! » C'est à ce moment-là que Balou fit irruption dans ce temple. Il était déguisé. Il avait mis une noix de coco sur son nez et des feuilles de bananier sur sa tête. « Papali-papum ! Papali-papum ! » « Hé ! Salut le roi des singes ! Je peux venir dans votre fête, moi aussi ? » Il réussit à attraper le garçon et à s'enfuir. Baguera était furieuse car elle n'était jamais très loin. Voilà ce qui arrive quand on ne pense qu'à s'amuser ! « Oh, désolé ! » dit Balou. « On n'a vraiment pas fait attention ! » Mougli profita de la dispute entre l'ours et la panthère pour s'échapper. Il s'enfonça dans la jungle quand tout à coup surgit le tigre Cherkane. « Enfin, je te trouve, petit garçon. On m'a beaucoup parlé de toi mais je ne savais pas où tu étais. Tu es superbe. Tu ne me fais pas peur du tout ! Moi aussi, on m'a beaucoup parlé de toi et en réalité, tu es beaucoup moins impressionnant en vrai que ce qu'on raconte. Tu es bien téméraire et bien courageux. Mais crois-tu que tu vas pouvoir te défendre tout seul face à moi ? » Mougli commença à se dire que tout seul il n'y arriverait peut-être pas. Mais à cet instant précis, un orage éclata et un éclair frappa un arbre. La foudre mit le feu aux branches de cet arbre qui était tout sec. Le petit garçon se saisit alors d'une branche enflammée et dit au tigre de reculer. « Recule ! Recule ! Je sais que tu as peur du feu ! Je sais que tu as peur du feu ! Pas le feu ! Pas le feu ! Non ! Non ! Pas le feu ! » Cherkane recula. Et s'en alla à toute vitesse. « Quitte la jungle et n'y remets jamais les pieds ! » À ce moment-là, le petit garçon se retrouva face à Balou et à Baguera et leur dit « Vous avez vu ? J'ai vaincu Cherkane ! J'ai vaincu le tigre ! Je peux rester dans la jungle ! Rien ne me fait peur ! Plus rien ne me fait peur ! » « Il a raison ! » s'exclama Balou. « Il peut rester ! » « Il a vaincu Cherkane ! » « Personne n'a vaincu Cherkane ! » « Bien sûr qu'il a vaincu Cherkane, mais nous sommes vraiment à côté du village des hommes. Peut-être que tu peux y jeter un oeil par curiosité, Mowgli. » C'est à ce moment-là que le petit garçon aperçut au bord d'une rivière une petite fille. Elle était en train de se prélasser dans l'eau et de s'amuser. « Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Elle me ressemble ! Regardez ! C'est aussi une bête sans poils ! » s'exclama Mowgli. Balou et Baguera comprirent à cet instant que le petit dôme allait retourner parmi les siens dans le village des hommes. Voilà ! C'était le livre de la jungle. Un livre paru pour la première fois en 1894. Signé Rodyard Kipli. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kalman. J'espère que cette histoire vous a plu. Les enfants, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast par exemple et à nous laisser des commentaires pour nous dire que ça vous a plu. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt ! Je reste avec vous ! Quoi qu'il en coûte ! Dites Emmanuel Macron. Non, on lève ça !